Musique Ok Oona, maintenant on va apprendre quelques mots, nouveaux mots Là tu as appris appartement Ah, appartement Alors tu sais dire une chambre Une chambre Un bureau Un bureau Un salon Très bien Un, une, euh, elle, elle, là, elle a mon sale Une salle à manger Très bien Une salle, une, elle, salle Une salle, salle à manger Très bien Une, elle aussi Une salle Une salle Salle De Bain Une salle de bain Ok Un salon Salon, ok Très bien Et tout ça C'est Cuisine Ah, une cuisine aussi Oui Une Un bureau Un bureau Un bureau Un bureau, ok Ok Dans, dans, dans l'appartement Dans l'appartement Dans l'appartement Dans l'appartement Il y a une chambre Un bureau Dans, dans l'appartement Un salon Un salon Dans l'appartement Voilà Et aussi, euh Une salle de bain Une salle de bain Une salle de bain Voilà Il y a Il y a une salle Il y a une salle de bain Il y a une salle de bain Dans l'appartement Dans l'appartement L'appartement Ok Combien Combien De pièces Combien,多少 Combien Combien de pièces Dans l'appartement Combien 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 Il y a combien Il y a combien de pièces Quatre Voilà Voilà Très bien Donc C'est C'est un appartement Deux Quatre pièces Ok Deux Quatre pièces Deux Quatre pièces Très bien Très bien C'est l'appartement Deux Quatre pièces L'appartement L'appartement Deux Quatre pièces C'est l'appartement C'est l'appartement C'est l'appartement C'est l'appartement Deux 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 Ascenseurs Ascenseurs Denti Avec Avec C'est l'appartement Denti Quatre pièces C'est un appartement avec l'essenceur. C'est un public canceur. Juste l'exercice de la chambre d'essenceur en plus. Nous n'avons pas de l'appartement avec l'essenceur. On a dit un appartement avec l'essenceur. Vous pouvez choisir l'est-ce que le chambre du chambre. Vous pouvez lire l'a installée pour l'immeuble. Vous pouvez lire l'immeuble. L'immeuble avec l'essenceur. L'immeuble avec l'essenceur. L'immeuble avec l'essenceur avec un associé très bien, il y a un échec de l'eau très bien, parfait OK, bon, Ouna maintenant on va faire une conversation un peu de pratique moi je suis une agente je suis quelqu'un qui cherche un appartement à louer je suis quelqu'un qui cherche un appartement à louer je suis à trouver une maison et vous êtes de la maison vous avez quelques mots vous pouvez maintenant rentrer à l'écran je cherche un appartement à louer vous allez dire vous cherchez un appartement à louer à louer à louer, à louer c'est à louer, j'ai hâte de trouver une maison j'ai hâte de la maison j'ai hâte d'une appartement à louer alors, si vous êtes en train de trouver une maison vous avez demandé ces questions combien de pièces ? quand il y a combien d'une maison ? trois pièces alors, vous avez des trois pièces et je vais vous demander Il y a une salle de cuisine Une salle de cuisine Une salle de cuisine Ok,好點 然後我還會問有沒有電梯 然後房子大概是有多少平米 這些我可能都會問 先想一想,沒事我會帶著你說的 好,開始吧 Bonjour Madame Bonjour Je cherche un appartement à louer Il y a un Oui Là,你可以說 這條街的尽頭 有一個公寓 Oui Il y a un Un apartment Un apartment Au bout de la rue Très bien Oh, il y a un appartement au bout de la rue Ok, très bien Alors, cet appartement Combien de pièces ? Trois pièces Ok, il y a trois pièces Il mesure combien ? Voilà Il mesure combien ? 80m² Ok Il mesure 80m² Alors Il y a une chambre ? Oui Quoi d'autre ? Il y a Un bureau Une salle de bain Ok Il y a une salle Cuisine Il y a une cuisine Donc, il mesure 80m² Il y a une chambre Un bureau Une salle de bain Une cuisine Ok, très bien Et Il coûte combien ? L'appartement Il coûte Alors, il peut dire Il coûte Il coûte Il coûte 50 50 Ok Il coûte 550 euros C'est cher C'est cher Oui C'est cher Et La chambre, elle est grande ? Oui Alors La chambre, elle mesure combien ? 20 m² 20 20 m² Ok Donc, la chambre mesure 20 m² Mais Elle est grande Elle est grande la chambre Oui Elle est grande Très bien Ok Il y a un ascenseur ? Oui Un ascenseur ? Oui Il y a Un ascenseur Un Un ascenseur Très bien Ok Donc, l'immeuble est avec ascenseur ? Oui Très bien Ok Il y a le parking ? Oui Il y a Un Parquet Il y a un parking ? Ok, très bien Ok, très bien Très bien Ok, merci beaucoup madame Merci Très bien Parfait Ok 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 Ok,大家可以看黑板第九节课的标题 Appartement À l'hué Ok, allez All right,大家看到了这里面有一个借词 À 那既然今天我们的标题里面有一个借词 我們不如就好好地把这个借词给大家讲一讲 好的 那下面呢,我们来讲第一个借词 Bours 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 如果大家仔细地回忆一下我们之前学过的课程 Au rasier, il y a une voie de coeur de cri ожire J'ai cherché un cadeau pour ma femme je cherche un cadeau pour ma femme cadeau ce mot, c'est l' presente,c'est le mot de livre je cherche un cadeau pour ma femme cherche l'frône, c'est l'on quand sait, c'est ce qu'est l'enjeun? j' querüyière une rône pour ma femme 找一个礼物 大家可以看到 这有一个介词 Bourg 那Bourg呢 就是说 为谁谁谁 怎么怎么样 是cherche un gâteau pour ma femme 这个介词有一点像英语的 for for 为谁谁谁 给谁谁 那在Bourg后面呢 你可以加 ma femme 就是加人了 加谁谁谁 是谁呢 ma femme 我的夫人 你可以加一个 你可以加一个 重度人称代词 Bourg elle 大家注意啊 这L是重度人称代词 它的写法跟 主语人称代词是一样的 但是 大家要知道 这个介词后面 你是要加重度人称代词形式的 比如说 为我 Bourg moi 为你 Bourg toi 为男他 Bourg lui 为女他 单数Bourg elle OK 你Bourg后面可以加 ma femme 什么什么 还可以加 重度人称代词 还可以加什么呢 你还可以加 Bourg quelqu'un Bourg某某某 就直接把人名写出来 也是OK的 比如说 Bourg Paul 保罗 Je cherche un cadeau pour ma femme Je cherche un cadeau pour elle OK OK 这个就是 目前为止学到这个Bourg的用法 是 为谁谁 为谁谁 那如果你现在想提问 怎么办呢 你可以用一个疑问代词 Gui 来放在问句里面 你可以说 Bourg qui Bourg qui提前 然后后面加 谁谁谁 Bourg qui Due cherche ce gâteau 变成一个问句 Bourg qui Due cherche ce gâteau 发现了吗 把Bourg提前 然后后面加一个 一问词 Gui 谁 Bourg qui Due cherche ce gâteau OK 好 讲完了Bourg 我们现在来看一看借词阿 阿这个词我们在第二节课就学了 Jabit I began 我住在北京 那那句话里面的阿是什么意思呢 就是在的意思 住在北京 Jabit I began 我就不写在黑板上了 这句话大家应该已经很熟悉了 那今天呢 我们来讲一讲 阿这个借词的另外两种用法 第一 它可以表示一种所属关系 大家看这句话 La chemise est à moi 当然这块你可以 连诵了 La chemise est à moi OK 阿后面加 中文人称代词形式 表示的是一种所属关系 moi是什么 是我的中文人称代词 对吧 这件衬衫是我的 est à moi Le stylo est à lui 这个 这支笔是他的 OK 阿后面加上 中文人称代词 表示的是一种所属关系 我们说这词阿还有没有其他的用法呢 是有的 我们可以看一下我们的标题 appartement à l'ouer 这个阿在这表示的是什么 是一种用途 对吧 à l'ouer 是表示这种用途和目的 我要把它租掉 一个带租的公寓 它可以表示目的 那阿还有没有其他用法呢 今天在课上的部分大家应该听到了 salle à monge salle à monge salle à monge 我们还没学到 不过不要紧 先讲给大家 monge是吃饭 吃的意思 那salle是 就是一间屋子了 salle à monge 是什么意思呀 就是饭厅 对吧 就是饭厅 那在这里面 r后面加了一个动词 它表示的是一种 也是一种用途 和一种修饰 它修饰的是这个salle 这间屋子 它是干嘛用的呢 它是吃饭用的 所以salle à monge 这一个词组 就是饭厅的意思 OK OK 那下面呢 我们来讲 avec这个节词 其实avec 我们早就遇到过了 在你好法语这本书里面 第二课有这样一句话 j'habit à Montréal avec ma femme j'habit à Montréal avec ma femme 那这个avec是什么意思呢 是表示一种同伴关系 和谁谁谁一起 怎么怎么样 和我的夫人一起住在 Montréal OK 这个avec 是可以表示 和什么什么一起 表示一种同伴关系 这是它第一个用法 那第二个用法呢 我们今天学的这门课说 这个appartement avec à son soeur avec à son soeur essence of就是电梯的意思 这个avec 表示的是 代着 有 带着 有 所以说avec 后面加一个什么什么物价 表示的是 带着有 avec后面加一个什么什么人呢 表示一种 表示一种同伴关系 和谁谁一起做了什么什么什么 OK 好 那下面呢 我们讲的第四个戒词 也就是最后一个 Dans la chambre 这个界词是 我这举了一个词组 Dans la chambre 在房间里面 那Dans 这个界词是什么意思呢 它其实也是在的意思 但是呢 它这个Dans 是在什么什么里面 就你可以想象 一个屋子里面 它是有顶的 对吧 四面有墙 上面有顶 所以说人在这个屋子里面 它是在里面 所以这个时候要用Dans Dans la chambre 当然Dans 这个词还有很多很多种用法 我们到目前为止 就只要知道 它是在一个有顶的 四面有墙的 这么一个空间 就Dans 什么什么什么 Dans la chambre Ok